D'effectifs dans les hôpitaux et bien sûr aussi dans les EHPAD, le siège d'Orpea et les directions régionales du groupe ont été perquisitionnés aujourd'hui. Oui, quelques 200 gendarmes mobilisés dans le cadre de cette enquête sur les soupçons de maltraitance et d'infractions financières dans ces établissements. Au total, 80 plaintes ont été déposées en avril. Scandale qui touche aussi le groupe Corian. 18 familles ont déposé 30 plaintes dans plusieurs régions, Victor Pourchet. Oui, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou encore homicide involontaire. Les motifs de ces plaintes sont multiples avec un objectif pour l'avocate des familles, Sarah Salman, faire bouger les lignes. Ce sont 30 plaintes qui ont été déposées le même jour dans le but d'obtenir non pas une indemnisation mais d'honorer la mémoire des personnes qui sont décédées, à savoir leur mère, leur père et surtout de faire en sorte que la situation change à long terme et qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics et des actions concrètes qui puissent être menées. Ce combat, Olivia Mokizewski le mène depuis deux ans. Avec son collectif 9471, elle a poursuivi Corian avant même les récentes révélations. Selon elle, il n'y a qu'une issue pour faire cesser les abus. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une libération de la parole de la part des familles. Ces personnes aujourd'hui veulent que la justice fasse la lumière sur les conditions de vie ou de décès de leurs proches. Le scandale des EHPAD ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura les premières mises en examen. Par la voix de son avocat, le groupe Corian prend acte de ses plaintes et se dit prêt à lever tous les doutes face à la justice. Victor Porchet Merci. Merci.